Un peu de culture, très important, de s'informer. Retour au ski. Après le tremplin dans l'eau, Kevin doit maintenant tester ses figures sur un airbag. C'est la dernière étape avant de s'essayer sur la neige dure. Direction la Californie, au cœur de la Sierra Nevada, dans la magnifique station de Mammoth. Si l'exil est obligatoire, c'est pour débusquer les bonnes infrastructures. Sur l'airbag spécialement installé, Kevin, comme sur l'eau, enchaîne les rotations jusqu'à l'automatisme. Depuis sa blessure, Kevin a été rattrapé par ses concurrents. Pour gagner, il doit aussi se réinventer. Dans le pipe ou sur vidéo, il cherche des repères à sa nouvelle figure. J'examine parce que le switch double, je ne l'ai pas à la perfection. J'ai du mal en sortant et vu que Justin le fait bien, je regarde pile poil dans la transition comment il est placé et comment moi je suis placé. Et je me rends compte que j'ai le buste vachement plus en avant que lui. Du coup, ça doit me jouer des tours en sortie. Lui, il part. Il est direct à plein. Alors que moi, je fais 180. Attends. Et alors que Justin, ça fait vraiment tac. Le truc, c'est que tu sais, tu ne sais pas. Des fois, tu essayes, tu arrives direct. Alors que des fois, tu travailles des années pour arriver à faire un détail. Donc, il faut essayer. On ne sait jamais. Kevin a identifié son problème. Il faut retourner sur l'airbag travailler sa sortie du pipe. Trouver le bon axe au moment où il pousse sur ses jambes. La réussite d'un saut naît d'une bonne impulsion. La réussite d'un saut naît d'une bonne impulsion.